Tu as accouché au bureau ou quoi ? Si tu veux vraiment être une bonne mère, reste à la maison et arrête de prétendre que tu peux tout avoir. A chacune de mes grossesses, voici ce que j'entends. Être mère de trois enfants et entrepreneuse m'expose à un flot de commentaires. Je vais y répondre avec vous tout de suite. A quoi ça sert de faire autant d'enfants si c'est pour travailler autant ? Je te conseille de revoir tes priorités, good luck. J'ai récemment accouché de ma troisième fille et j'ai la chance de faire partie de celle pour qui le postpartum se passe plutôt bien. Ce qui m'a permis de retourner assez rapidement au travail. C'était une volonté de ma part parce que c'est ce qui me permet de m'épanouir à la fois personnellement et professionnellement. Ce que les gens ne voient pas dans mon quotidien, c'est que j'ai l'habitude de rentrer assez tôt du travail, aux alentours de 18h, pour passer ce moment de 18h, 20h, 18h, 21h avec mes enfants, être toujours présente au moment du coucher. Et je ne travaille jamais les week-ends pour passer du temps de qualité avec eux. Chacune a son propre équilibre. On peut très bien être une bonne mère et être aussi une bonne chef d'entreprise ou avoir des ambitions et une carrière professionnelle épanouie. Perso, je trouve ça ridicule de voir les femmes essayer constamment de jongler entre leur carrière et leur rôle de mère. Si tu veux vraiment être une bonne mère, reste à la maison et arrête de prétendre que tu peux tout avoir. Ce qui me choque le plus dans ce commentaire, c'est d'opposer la maternité à la carrière. C'est-à-dire que quand on devient maman, on doit forcément faire un choix. On ne voit absolument pas la potentialité que ça représente d'avoir une femme qui revient de congé maternité. En devenant maman, j'ai développé une multitude de compétences comme la résilience, la patience, l'organisation, parler de manière empathique, résoudre les problèmes de manière un peu créative. On est aussi amené à jongler avec une multitude de tâches et de responsabilités, qui sont en réalité des vraies compétences dans le monde de l'entreprise. Alors loin de freiner notre ambition, la maternité est en réalité un véritable moteur de carrière et nous permet d'exceller dans notre domaine. Wow, trois enfants aussi rapprochés, comment tu vas pouvoir gérer avec ton travail ? Ah bah tu peux demander directement à mon mari, lui aussi il le fait. Je trouve que c'est une injonction très forte de demander aux femmes de tout gérer. Pour ma part, mon mari joue un rôle assez crucial aussi dans l'équilibre que je peux avoir entre ma vie pro et ma vie perso. On se partage absolument tout. Les biberons, les devoirs, les couches, le coucher, les allers-retours entre la maison et les activités. On est deux à devenir parents, en tout cas quand on le peut. Donc ce n'est pas à moi d'assumer tous les rôles de la maternité ou de la parentalité. Justement, on doit se partager tout ce qui gravite autour de notre famille. Alors là, on passe sur un commentaire où les apparences sont un peu bienveillantes. Félicitations pour la grossesse, repose-toi au max max max, après c'est trop difficile. Mais tu verras, je parie que tu vas abandonner beaucoup de choses chez les éclaireuses dès que tu tiendras ton bébé dans les bras. Bah oui, mais en même temps, c'est bien ce travail qui va le nourrir ce bébé. Blague à part, c'est vrai que quand on annonce parfois notre grossesse, on a souvent tendance à préparer notre départ au lieu d'anticiper notre retour. Dès l'annonce de ma première grossesse, j'étais tellement angoissée à l'idée de quitter mon entreprise et mes équipes, que je n'avais pas saisi les nouvelles opportunités, je n'avais pas développé des projets stimulants, par peur de ne pas pouvoir assumer finalement toutes ces choses qui pouvaient arriver dans ma vie professionnelle. Résultat, à mon retour, je n'aimais plus vraiment ce que je faisais. Alors avant de partir en congé maths, continuez à vous fixer des objectifs, continuez à saisir les opportunités, assiez-vous à la table et soyez présente. Ce n'est pas parce que vous allez faire une pause bien méritée durant votre carrière que vous devez abandonner vos ambitions. À un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est comme si vous aviez toutes quelque chose à prouver au monde, alors que le monde n'attend rien de vous, les femmes. Bah écoutez, ma chère madame, vous avez raison sur un point, je n'ai rien à prouver à personne et certainement pas à vous. En travaillant, je ne cherche pas essentiellement à atteindre mes objectifs professionnels. Je cherche aussi à transmettre des valeurs essentielles à mes enfants, comme la persévérance, le travail, l'ambition, l'égalité des sexes et l'indépendance financière, qui sont des choses très importantes, d'autant plus quand on éduque des filles. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a deux points communs entre tous ces commentaires. Le premier, c'est que ce sont des commentaires qu'on ne ferait évidemment pas à des hommes. Et le second, c'est que ces remarques viennent essentiellement de femmes. Alors, foutez-nous la paix !